Musique Les polygolatomes multiflorons, elles aussi en voie de récession, on ne peut les admirer qu'à lisière de forêt ou en bordure de prairie. Elles aiment les endroits ombragés mais très aérés. Dans ces lieux, au printemps, dès le mois de mai, elles développent une tige aux feuilles enroulées sur celles-ci. Elles sont courbées à leur début puis elles se redressent. Tout en se redressant, elles développent en même temps ces feuilles et ces boutons de fleurs qui apparaissent à l'aisselle de chaque feuille par groupe de 2 à 3. Ces boutons, par leur couleur, sont peu spectaculaires et ne se font pas remarquer. Ils sont toujours cachés sous les feuilles et attendent le mois de juin à juillet avant la floraison. Celle-ci est peu spectaculaire. On a de la peine à la remarquer par ces pétales entreouvertes et très courtes. Au mois de juillet, les fleurs ont séché et ont donné peu de fruits. L'apparition et la formation des boutons, puis des fleurs, puis des fruits étant très longue, ont permis à un ennemi de cette plante de dévorer les fleurs et d'accomplir son œuvre de destruction. J'ai fini par apercevoir la coupable. C'est bien une guêpe, car elle a des mandibules. Il m'a fallu beaucoup de patience, ruser, pour qu'elle me donne la preuve que c'était elle la coupable. Dans la foulée, j'observais la femelle, avec son gros abdomen verdâtre, gonflée pour la future ponte des œufs, j'observais aussi le mâle, coloré et plus petit, lui aussi participant à la destruction des fleurs, en ne laissant que quelques fruits. Le comble pour cette espèce de guêpe, c'est qu'elle dévore les fleurs et surtout les fruits. Donc, elle a besoin pour y pondre ses œufs, pour le développement des larves de cette guêpe. Résultat, dans ce secteur, aucun fruit n'arrivera en maturité. Il me faudra rechercher un autre site où ces plantes prospèrent, pour pouvoir admirer ces fruits en file indienne, verts à leur début et violés par la suite. Courant octobre, les feuilles sèchent. Les fruits achèvent de mûrir et donnent 5 à 6 graines par fruit. Les semis d'un an, avec ces trois feuilles, sont difficiles à identifier. La deuxième année, ce sujet ressemble davantage à une plante adulte. Je déterre ce jeune pied pour pouvoir observer la racine tubéreuse. Ces racines sont à une profondeur d'environ 20 cm. La particularité de cette racine tubéreuse, elle s'allongera de 2 à 3 cm par an. Et chaque année, dès l'automne, ces racines préparent la pousse pour le printemps suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !